Cette marmite contenant des tramadoles a été retrouvée chez cette dame à Ombessa. Selon des témoignages, la mise en cause et son conjoint ont développé la vente de stupéfiants dans la ville et les jeunes constituent leur clientèle cible. Renseignés, les forces de la brigade de gendarmerie d'Ombessa ont effectué une descente sur les lieux et saisis un stock de 40 plaquettes de tramadoles d'une valeur estimée à 400 000 francs CFA. Interrogée, elle dit ignorer l'existence d'une telle activité dans son domicile, donc n'y est impliquée ni de près ni de loin. Son conjoint et associé restent recherchés par la gendarmerie. Une information selon laquelle cette dame et son mari vendaient de stupéfiants, ils l'ont très molle. Nous avons pu identifier cette dame comme étant la femme de celui qui en fuite. La préquisition dans nos chambres nous a permis de trouver 40 plaquettes de tramadoles. A côté de la dame, une banque de truands. Ils venaient de commettre un forfait à Gyönting, un village non loin du centre-ville d'Ombessa. Armés de machettes et gourdins et tous portant des cagoules ont fait irruption au domicile d'un vieillard de 80 ans qui s'y trouvait avec son épouse. 70 ans sonnés, il était minuit. Les truands recherchaient une somme de 2 millions de francs CFA et une supposée arme de chasse que de tenait le vieux couple. Mais après fouille, ni l'argent ni l'arme n'ont été trouvés par les brigands. Néanmoins, ils emportent avec eux les téléphones, quelques denrées alimentaires, une somme de 2 000 francs CFA et autres biens et abusent sexuellement au passage la dame de 70 ans sous le regard impuissant de son époux. Bien que masqués, ils seront trahis par leur voix. La livreuse de Tramadol et les trois truands âgés respectivement de 17, 22 et 26 ans ont été tous défurés ce lundi.